Bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire. Je suis Fabien Garé, webmaster de Keox et responsable de la rédaction de la revue Complément Technique. Avant de nous plonger dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vous rappelle que ce webinaire vous est proposé par Keox, site internet qui permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment. Le site propose également des analyses publiées par les meilleurs experts issus des 5 classeurs mis à jour plusieurs fois par an et dans la revue bimestrielle Complément Technique. Les abonnés reçoivent par ailleurs toutes les deux semaines une newsletter reprenant les actualités parvues sur le site. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Marie. Monsieur Marie, vous êtes architecte, docteur en aménagement et architecture et professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Vous êtes également directeur de la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines du plan urbanisme construction architecture, MTES-MCT-RCT. Et vous avez récemment publié Architecte et ingénieur face aux projets aux éditions du Moniteur. C'était l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est en partie sur cet ouvrage que nous allons nous appuyer dans le cadre de ce webinaire, au cours duquel nous nous intéresserons à l'impact du BIM sur les collaborations entre architecte et ingénieur. Donc aujourd'hui, le BIM tient une place croissante dans le secteur de la construction, et tout particulièrement au sein des cabinets d'architecte. Les méthodes de travail de ces derniers avec les ingénieurs ont évidemment évolué du fait de l'essor de cette nouvelle technologie. Ce rendez-vous expert est justement l'occasion de revenir sur les modalités de collaboration entre ingénieurs et architectes par les outils numériques. Nous traiterons notamment des formes de pensée et d'organisation, des outils de représentation, des divergences et convergences des différents acteurs. Nous nous appuierons ainsi sur des exemples concrets, notamment la fondation Louis Vuitton à Paris, des observations sur le terrain et des entretiens, afin d'examiner l'impact du BIM sur les collaborations entre ingénieurs et architectes, et plus globalement sur le pilotage et la gestion des projets d'architecture. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran, comme indiqué ici. Et Jean-Baptiste Marie, je vous donne la main. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation et je suis extrêmement heureux de partager cette séance de Keox avec l'ensemble des auditeurs. On va essayer de décrypter comment se réorganise en réalité la gestion de projet aujourd'hui face notamment à l'introduction et à l'essor du BIM. BIM étant Building Information Modeling. La présentation se déroulera de la manière suivante. C'est un temps d'introduction qui me permettra de revenir en réalité sur la figure de l'ingénieur et la figure de l'architecte, qui sont deux figures paradigmatiques en réalité du champ de l'histoire de l'architecture en France, deux figures qui ont un destin lié mais aussi séparé, on essaiera de le comprendre. On poursuivra ensuite sur les évolutions des pratiques de gestion de projet en architecture aujourd'hui. Quelles sont ces grandes tendances, ces grandes évolutions ? On connaît l'introduction de la performance environnementale, les enjeux associés au numérique, qui remodèlent, qui refaçonnent, qui redéfinissent en réalité le projet différemment. Et on essaiera de comprendre quels sont ces facteurs en réalité qui redéfinissent les projets d'architecture aujourd'hui. On poursuivra en réalité sur un second temps sur les collaborations entre ingénieurs et architectes. Quelles sont ces pratiques de collaboration aujourd'hui ? Quelles sont les pratiques collaboratives ? Quelles sont aussi les limites mais également les outils qu'ils développent dans ce contexte-là ? Et puis je prendrai en réalité un cas d'étude. Alors celui-ci est fort connu, il s'agit de la fondation Louis Vuitton pour la création. J'essaierai de rentrer dans les coulisses de ce projet puisque si l'image en est médiatique, avec la personnalité de Franck Guéry, un processus de création de ce projet qu'on connaît bien, on connaît peut-être moins les collaborations entre ingénieurs et architectes qui ont eu lieu au cours de la conception du projet. Et c'est en particulier ce que j'essaierai de vous décrypter, de vous analyser dans le cadre de ce webinaire. Et puis enfin, pour terminer, et dans le cadre d'une vision plus conclusive de cette session, je vous proposerai en réalité une hypothèse qui est celle de manager le projet par la synthèse. Alors la synthèse est un terme fort utilisé dans le cadre des professionnels de l'architecture. On parle toujours de la synthèse d'exécution, en phase en particulier de préchantier. Mais on essaiera de comprendre en réalité que cette synthèse peut s'opérer à des moments extrêmement divers au cours du projet et qu'elle conduit en réalité à une redéfinition de la gestion de projet, à une reconfiguration des jeux et des stratégies d'acteurs et puis qu'elle induit aussi sûrement de nouvelles formes de représentation dans le cadre du projet d'architecture. Alors la figure de l'ingénieur, elle recherche historiquement la performance, elle recherche l'optimisation, Elle privilégie en réalité l'information analytique, l'information chiffrée. Elle est le plus souvent basée sur une modélisation des données métriques et des données quantitatives. Elle recherche donc par conséquent la question de la performance, qu'elle soit environnementale, technique, structurelle. Elle se traduit aussi par des représentations qui lui sont spécifiques. Les ingénieurs vont pour coutume utiliser par exemple des simulations, des modélisations qui définissent en réalité fondamentalement le projet. Il étudie en réalité, pour ce qui concerne l'ingénieur, une situation par le développement d'un certain nombre de scénarios qu'il soumet à l'évaluation selon un certain nombre de critères extrêmement précis. L'ingénieur est aussi cet homme que Peter Rice avait défini dans « Mémoire d'un ingénieur » aux éditions du Moniteur. Et puis Antoine Picon l'évoque comme l'ingénieur civil qui a pour but et pour rôle peut-être moins d'être celui de concevoir des structures que celui de pouvoir en analyser leur comportement. C'est dans l'ouvrage « L'art de l'ingénieur » aux éditions du Moniteur en 1997. Alors cette figure historique et emblématique de l'ingénieur, en réalité elle naît à travers l'ingénieur civil qui va prendre son apparition notamment en 1747 à la création de l'école des ponts et chaussées, puis en 1794 avec l'école centrale des travaux publics devenue l'école polytechnique. Cette recherche de la performance pour l'ingénieur va définir progressivement cette figure de l'ingénieur civil fort connue aujourd'hui en France. La deuxième figure qui est examinée et à confronter et à mettre en débat et en dialogue et en vis-à-vis et qui ont un destin lié, c'est celle de la figure de l'architecte. La figure de l'architecte est sûrement bien antérieure à celle de l'ingénieur. Elle se caractérise par des éléments, aujourd'hui le fait que l'architecte est plutôt un acteur créatif, il se constitue sur la base du projet, il définit le projet à travers des représentations sensibles, son terrain privilégié est celui de la perception, de l'imaginaire, il va rechercher une information sensible, spatiale, la prise en compte de l'usage des modes de vie. Les exigences du projet relèvent de l'expression du sensible, du tangible, de l'imaginaire. Les représentations sont donc par conséquent aussi celles de l'ambiance, du volume. Vous avez ici à l'image cette très belle représentation de Philibert Delorme dans le premier tome d'architecture avec l'architecte sortant de la caverne, au sol des triboles qui sont jetées et entre lesquelles l'architecte doit cheminer vers les palmes d'abondance et cet architecte est confronté bien évidemment à des défis qui sont représentés par ces triboles qui étaient ces pointes qu'on jetait au pied des chevaux pour les faire trébucher. Et donc bien évidemment l'enjeu est pour lui de cheminer vers les palmes de l'opulence comme le représente cette magnifique gravure. Alors en réalité ce qui est intéressant c'est qu'on a peut-être deux figures qui sont contradictoires, deux figures en même temps fondamentalement reliées, d'autant plus reliées qu'aujourd'hui les formations de l'architecte et de l'ingénieur sont bien souvent extrêmement poreuses, les formations de l'architecte et de l'ingénieur sont parfois même croisées, on le voit avec les bicursus qui se généralisent au sein de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette, Paris-Belleville, Paris-Val-de-Seine, mais également à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, de Clermont-Ferrand. Dans ce contexte c'est deux figures qui néanmoins répondent à des logiques différentes, c'est-à-dire qu'on a l'ingénieur qui, on l'a dit, est plutôt porté sur les enjeux de l'analyse, les données métriques, les données chiffrées avec des représentations techniques, une modélisation dans ce contexte-là qui joue parfois un rôle extrêmement clé, et puis une recherche d'une certaine forme de pragmatisme, d'optimisation, une recherche de la performance qui est souvent attendue dans un contexte de l'ingénieur. Et puis de l'autre côté, en regard croisé, non sans écho, on a l'ingénieur, l'architecte, pardon, qui va être plutôt porté sur les enjeux de la programmation, sur les enjeux de l'usage, la perception associée à un territoire, il va utiliser des représentations qui sont celles de l'image sensible, l'ambiance, des informations plutôt figuratives, des représentations sensibles, et puis le développement d'un processus créatif. Alors on l'a dit, ce sont deux figures qui sont certes différentes, mais qui ont un destin relié, certains sont connectés l'un à l'autre, puisque pour certains disposent de la compétence tout à la fois de l'architecte et de l'ingénieur, ou pour certains on dira qu'ils sont ingénieurs et architectes, ou pour d'autres, architectes et ingénieurs. Quelles sont les grandes évolutions associées aujourd'hui au champ de la gestion de projets en architecture ? Je crois qu'une des premières transformations radicales du projet, c'est celle de se dire qu'on ne peut pas l'envisager, le projet, comme un modèle purement linéaire, je crois qui a été fortement marqué par ce modèle séquentiel, et qui tend, alors c'est l'industrie qu'il évoque, à un modèle davantage répondant à la concurrence, et donc un modèle concourant. Le modèle séquentiel, c'est un modèle qui repose finalement sur une série d'étapes successives, dans lesquelles vont intervenir différents acteurs et différents services. Le projet est avant tout comme une succession de tâches et d'actes techniques. Pendant longtemps, on a pensé que le modèle de la production d'un projet d'architecture était une série d'étapes, les unes s'achevant, les unes après les autres. Aujourd'hui, on voit que l'enjeu de la concurrence rompt finalement avec une linéarité et une séquentialité de la conception du projet, et qu'il introduit un dialogue avec une négociation entre les différentes expertises tout au long du projet. Et on va voir s'entremêler en réalité différents temps, c'est-à-dire des situations qui vont être de conception distribuée, et des situations de co-conception, situations qui ont été définies en réalité dans un ouvrage en 1993 publié par Christophe Midler et qui s'intitulait « L'auto qui n'existait pas » et où il explique que la concurrence, en réalité, vise à faire intervenir simultanément l'ensemble des acteurs sur chacune des phases du processus de projet. Elle conduit finalement à davantage mettre en relation dans le temps et dans l'espace des acteurs dont chacun possède un métier nécessaire à la définition, à la réalisation, à l'intégration de tel ou tel aspect d'un produit. Et donc, la concurrence facilite selon lui une communication transversale entre les différents acteurs du projet, mais aussi multi-acteurs, dit autrement, mais aussi intermétiers, puisqu'on est vraiment sur l'assemblage de différentes disciplines. Et or, on sait tous aujourd'hui que le projet d'architecture, c'est la combinaison de très nombreux experts, les uns avec les autres, qu'il s'agisse d'un économiste, d'un ingénieur structure, d'un ingénieur en charge des aspects énergétiques, sur l'édifice. Et donc, c'est une somme de compétences qu'il est nécessaire de pouvoir croiser et rassembler et que le modèle concourant permet de mettre en œuvre. Alors, quand on regarde un modèle de production de l'architecture, c'est un peu comme si on observait finalement la conception d'un projet, par exemple, d'un avion, à la différence près que l'architecture est plutôt, généralement, la production d'un seul et unique édifice, alors que dans la production aéronautique, on est dans un contexte de la production en série d'un certain nombre d'appareils, en l'occurrence ici l'avion, mais qu'il reflète en réalité différentes compétences. Ici, vous avez l'ingénieur en charge du vent, en charge de l'électronique, en charge de l'aérodynamisme, et on voit bien que l'avion nécessite la combinaison de ces différentes compétences et qu'un technicien seul ne peut malheureusement y parvenir, démontrant en réalité la nécessité, l'enjeu, pour développer un modèle concourant, c'est-à-dire assemblant l'ensemble des compétences associées à un projet. Et puis, dans ce contexte-là, on aura la nécessité de pouvoir mieux faire dialoguer, en réalité, l'ensemble de ces acteurs. Le deuxième élément fondamentalement d'évolution aujourd'hui dans la conception et la production de l'architecture, c'est une très grande fragmentation entre l'amont et l'aval. Ce n'est pas une idée nouvelle. On le sait, les études préalables d'un projet, notamment les phases préopérationnelles, jouent un rôle de plus en plus prégnant, important. Elles passent par les études d'opportunité, les études de faisabilité, les études de préprogramme, les études de programmation, qui jouent des rôles clés. Mais celles-ci, ces étapes-là, sont souvent déconnectées, en réalité, des phases plus avales du projet. On a des fragmentations qui s'opèrent, et cette fragmentation ne s'opère plus uniquement entre les étapes de programmation, de conception et d'exécution, mais on voit bien qu'il y a une fragmentation au sein même des étapes du processus de projet. Une phase de conception peut être extrêmement fragmentée de manière extrêmement forte, ce qui posera en réalité le concept qui a été développé en particulier par Jean-Jacques Terrain, professeur émérite à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, d'un effet saumon, c'est-à-dire de pouvoir remonter en amont dans le cadre des projets et donc de pouvoir comprendre que le processus de projet, c'est aussi un jeu d'aller-retour et à ce titre, il défend l'idée de l'importance de la prise en considération des phases amonts du processus de projet, ce qu'il va appeler le projet du projet et qui démontre en réalité le rôle particulier, spécifique des études amonts et préopérationnel dans ce contexte-là, qu'il s'agisse en réalité des projets architecturaux ou des projets urbains, c'est ce qu'il publie donc en 2014. Cette fragmentation entre l'amont et l'aval, c'est aussi un dialogue entre la capacité d'action d'un projet qui va diminuer et puis un niveau de connaissance du projet qui va croître et donc dans ce contexte-là, il y a bien évidemment l'enjeu associé aux coûts économiques qui se cumulent et l'enjeu de pouvoir retarder les points de gel le plus tardivement possible. C'est ce que démontre cette image-là mais encore mieux finalement l'image de Christophe Midler qui est dans l'ouvrage que je citais précédemment aux éditions d'UNO en 1998 sur l'auto qui n'existait pas, management des projets et transformation de l'entreprise où on voit une capacité d'action au fil du projet dans le secteur automobile chuter et puis de l'autre côté, un niveau de connaissance associé au projet qui va croître mais un coût économique aussi de ces mutations et de ces transformations et de ces changements qui sera beaucoup plus important. Bien évidemment, l'enjeu est de pouvoir conserver le plus durablement possible la capacité d'action sur le projet et puis de retarder bien évidemment les impacts économiques et dans ce contexte de projet. L'enjeu suivant associé à un facteur pour le coup lui aussi exogène au projet c'est qu'on a une réduction des temps de projet. Quoi qu'on en dise et n'en déplaise à certains, la réduction est drastique. Elles ont plusieurs conséquences en réalité. Une plus grande difficulté d'appropriation par les groupes d'acteurs, une augmentation très forte de la fréquence et de l'intensité des conflits, c'est-à-dire que plus on réduit les temps associés au projet, plus on a des conflits qui peuvent se générer et puis une complexité qui rend difficile la conduite et l'aboutissement de projet et le renforcement de la nécessité d'une activité de synthèse au cours des projets. C'est-à-dire que plus le temps se réduit, plus il se concentre, plus il se compacte, plus il y a une nécessité bien évidemment de croisement, d'activité de synthèse qui va s'intensifier et qu'il va falloir réorganiser, réajuster au cours du projet et pouvoir la mettre en place. Et tout ça crée finalement des conditions un peu nouvelles pour produire et penser en réalité le management et la gestion de projet en architecture. Ne soyons pas naïfs toutefois, cette gestion, cette réduction des temps de projet, elle est toutefois à prendre en considération avec ce schéma qui m'a été amicalement prêté par Gonzalo Lizaralde à l'Université de Montréal et qui démontre en réalité que sur un temps global de projet, le temps du chantier et de sa construction et de sa livraison intitulé ici à travers le terme québécois de fermeture mais qui en réalité est le temps de livraison ne représente en réalité que 30% du temps global du projet. Et on démontre en réalité l'importance des phases préopérationnelles, des phases amont, des phases préalables, bien souvent peu ou insuffisamment investies mais qui sont en réalité des phases décisionnaires associées aux projets. On voit un rôle très important qui est apporté à la conception, l'approbation, la validation de ces projets mais ne nous y trompons pas, les phases préalables constituent en réalité la grande majorité des temps associés à la fabrication des projets et puis la phase de chantier est extrêmement réduite en réalité. Elle est la phase émergée de l'iceberg comparativement à ce qui est compris et non visible du projet qui est cette part de la fabrication, conception, élaboration, préfiguration qui sont des étapes extrêmement longues, souvent insuffisamment encore une fois investies et peu observées d'ailleurs dans le champ de la recherche scientifique. L'évolution marquante et forte de ces dernières années c'est celui de l'évolution du rôle des chefs de projet. Alors quand on fait un travail de terrain on observe une grande diversité en réalité des chefs de projet sur toutes les opérations que j'ai eu l'occasion d'examiner dans le cadre de mes travaux de recherche on voit une diversification très forte de leur rôle. ils sont entendus d'une entreprise à une autre d'un bureau d'études à un autre d'une agence d'architecture à une autre complètement différemment sans un modèle unique qu'ils se constituaient mais ce qu'on observe c'est qu'il faut distinguer deux types de rotation du leadership c'est-à-dire que le rôle du chef de projet n'est pas forcément celui qui va être de A jusqu'à Z présent tout au long du projet de sa phase de création jusqu'à ce reste de chantier c'est extrêmement rare c'est le cas de pratique par exemple celle de Renzo Piano au sein du Renzo Piano Building Workshop par exemple mais ce n'est pas le cas dans très nombreuses autres agences d'architecture et on a de plus pour deux raisons la première c'est qu'il y a une évolution de la conjoncture et notamment de la mobilité très forte des chefs de projet et donc il y a une mobilité qui fait qu'on ne reste pas forcément sur l'intégralité du temps très long que nécessite le projet et puis il y a un partage plus fort des responsabilités aujourd'hui dans le cadre de la production des projets d'architecture dit autrement les directeurs par exemple de projets ingénieurs jouent une place et un rôle croissant dans la conception des projets parfois bouleversant la place des architectes ou parfois aussi il peut y avoir des binômes des tandems se mettre en place bref on a une diversification des formes des formes de projet ce qui me conduit à évoquer cette notion de rotation du leadership c'est-à-dire qu'on puisse passer le relais d'une certaine manière dans le cadre de la fabrication du projet la mission du chef de projet c'est de favoriser l'intégration des points de vue c'est Stéphane en haut qu'il dénomme en 2003 et qui précise en réalité ce rôle qui a besoin lui aussi qu'on puisse mieux le comprendre mieux l'examiner sur le plan des pratiques professionnelles mais aussi de la recherche scientifique alors je l'ai esquissé tout à l'heure la concurrence c'est celui je l'ai en partie dévoilé c'est celui de se dire que le projet aujourd'hui est la combinaison de deux facteurs celui de la conception distribuée et puis celui de la co-conception alors la conception distribuée c'est que chaque acteur accomplit finalement une des tâches différentes dans lesquelles le projet a été préalablement décomposé il s'agit d'une forme dite notamment par la littérature scientifique de coopération relativement faible mais il y a une décomposition du problème en ce problème porté par un ou plusieurs acteurs mais en réalité le projet ne peut pas être uniquement constitué de conceptions distribuées il est aussi dans le même temps une combinaison de la co-conception c'est à dire une action où les concepteurs travaillent conjointement en vue de réaliser un but unique à atteindre duquel chacun contribue selon ses compétences spécifiques et en faisant appel à un processus de synchronisation cognitive dans ce contexte là et donc on a quand on regarde les temps de collaboration entre ingénieurs et architectes au cours du projet des situations de co-conception qui vont s'acheminer en réalité avec en parallèle de conceptions distribuées et donc le temps du projet et bien l'assemblage de ces différents temps c'est à dire que le projet se construit de par l'articulation complexe d'une conception distribuée et puis de temps de co-conception la conception distribuée permettant de résoudre une solution ou d'apporter une solution en parallèle les unes des autres et permettant de gagner aussi du temps dans la fabrication l'élaboration des projets dernier facteur d'évolution majeure c'est celui de l'évolution des représentations on l'a dit les représentations aujourd'hui de l'architecte étaient évoquées comme notamment sous l'introduction du numérique et le développement des innovations technologiques comme une révolution par de très nombreux acteurs et donc dans les années 1980 bon déjà on montre c'est Nicolas Négropanti qui aux Etats-Unis le décrit très bien l'introduction du numérique au sein des agences d'architecture on voit bien le tournant qui s'est passé autour des années 2000 autour de la révolution associée au Building Information Modeling son intégration au sein des projets et puis la CAO qui a d'abord été un support de l'ingénierie avant de constituer un outil pour les architectes mais de fait il y a une réflexion qui pourrait tendre d'une forme d'adoption des outils de représentation de l'ingénieur dans ce contexte-là qui est notamment à travers le développement des maquettes numériques alors tout ça entraîne quoi ? ça entraîne le numérique deux aspects le premier un développement d'un nouveau rapport aux structures et aux logiques constructives et puis on le verra deuxièmement un nouveau rapport à la matérialité alors les logiques constructives et les logiques de structure elles évoluent elles sont liées à l'essor de permettre de nouvelles formes complexes en architecture de développer de nouvelles techniques d'assemblage en particulier par point porteur le développement de projets de structures à haussature légères d'évaluer aussi avec une grande précision le dimensionnement associé à certaines pièces l'optimisation des modèles géométriques notamment dans la tenue de la quantité de matière qui peut être mobilisée et puis la réintroduction de la préfabrication puisque ça c'est un phénomène extrêmement marquant et majeur c'est-à-dire l'abandon en France par exemple de la préfabrication dans les années 70 et qui se repose d'une certaine manière aujourd'hui de par la présence du numérique et puis le second facteur que j'évoquais c'est celui d'un retour à la matérialité c'est-à-dire que l'enjeu s'est extrêmement pointé en réalité par Antoine Picon dans un ouvrage qui est sur porte sur l'ornement récemment publié mais ce qui est intéressant c'est de voir que le numérique n'a pas du tout réduit le champ de la matérialité on a longtemps pensé qu'il allait réduire le nombre de matériaux les pratiques les usages les systèmes constructifs non on voit qu'on a une démultiplication des matériaux et l'architecture a joué finalement un rôle important pour faire croître les matériaux existants l'objectif est alors qu'ils puissent certes répondre à la résistance des matériaux la mécanique des structures mais également conférer des propriétés spécifiques aux sensibles et puis de permettre l'émergence de nouvelles de nouveaux assemblages de nouveaux rapports entre différents matériaux qui peuvent être mis en place dans le cadre des projets d'architecture les pratiques collaboratives dans ce contexte là qu'elles sont-elles elles sont des pratiques qui vont permettre de relier les architectes les ingénieurs les bureaux d'études techniques les entreprises de la construction elles sont performantielles et les informations qu'elles génèrent sont communes à l'ensemble des parties prenantes elles développent leurs pratiques respectives dans des espaces d'interaction et dans la nécessité de pouvoir interagir en temps réel je crois que les situations de collaboration elles se caractérisent par ce croisement en réalité de ces différents acteurs je vais préciser dans quelques instants des formes de collaboration qui sont observées aujourd'hui dans le cadre du projet mais en fait chaque membre d'une équipe projet produit des informations à l'intention des autres intervenants qui peuvent lire annoter vérifier valider mettre à jour les données qui les concernent l'ensemble des documents est ainsi actualisé en temps réel avec chaque intervenant permettant de mettre à disposition de tous et à chacun le projet alors les pratiques collaboratives entre ingénieurs et architectes elles vont s'opérer dans des périmètres et des conditions de projet qui sont souvent très différentes en réalité les collaborations c'est une évidence mais répondent à un nombre d'acteurs extrêmement différent c'est-à-dire selon les périmètres qui sont établis selon des compétences c'est des expériences qui sont différentes on a des réunions qui n'ont pas les mêmes enjeux de compétences ou d'expérience de projet le management n'est pas le même les outils de représentation ne sont pas les mêmes l'engagement des différents acteurs n'est pas le même de même que l'analyse temporelle et spatiale ne sont pas tout à fait classiques ensuite on collabore pour aller au-delà d'une capacité limitée ou d'une vue partielle sur une situation un problème une opportunité pour gagner en efficacité le but est de réduire bien sûr les risques et donc c'est l'enjeu de cette collaboration avoir accès aux ressources et partager et transférer l'ensemble de ces savoirs alors il faut imaginer qu'il y a différentes formes de collaboration vous le savez il y a les collaborations synchrones et asynchrone un envoi de mail par exemple est une collaboration asynchrone une collaboration synchrone c'est celle qui nous lie actuellement de par l'interaction que nous avons à travers ce rendez-vous de Keox c'est ensuite parfois des éléments qui nous permettent d'être sur un même lieu c'est à dire la conférence en présentiel ou une conférence à distance qui est notre cas par exemple à présent et on voit que ces modalités d'action se généralisent et se multiplient et constituent finalement une nouvelle donne pour gérer les projets qui vont conditionner finalement des nouvelles formes de collaboration j'ai défini trois types de collaboration qui sont décrits dans l'ouvrage architecte et ingénieur face au projet la première forme de collaboration c'est une collaboration extrêmement étroite que j'ai décrit ici comme collaboration directe la seconde forme de collaboration est une forme de collaboration tribale qui correspond à un petit groupe d'initiés et d'individus j'y reviendrai et puis la troisième forme de collaboration est celle d'une collaboration davantage groupale c'est à dire une collaboration en réseau qui opère selon des modalités notamment de groupes et d'importants collectifs alors la collaboration étroite la première que je citais on est dans une situation du one to one c'est à dire une collaboration synchrone un échange qui s'opère souvent dans une intimité entre un architecte et un ingénieur on peut monter à deux trois voire quatre personnes donc on est dans un espace de régulation des décisions extrêmement restreint il y a aussi souvent l'absence en réalité de rapports de subordination entre les individus il y a ce qu'on appelle une ubiquité de la collaboration c'est à dire qu'on est plutôt dans le principe d'un schéma de co-auteur face au projet c'est le cas par exemple ici de la situation entre Peter Rice et Renzo Piano qui étudie le projet dans le cadre des jardins de l'agence d'architecture de Renzo Piano à Gênes dans l'élaboration du projet donc on est dans cette relation du one to one du co-auteur sans ou peu de rapports de subordination la deuxième forme de collaboration c'est celui d'une collaboration tribale c'est à dire que chacun des acteurs de l'équipe a un rôle spécifique à jouer dans la perspective notamment de faire percoler les compétences qui sont des compétences différentes au sein de son équipe chacun des membres porte en réalité une expertise particulière et chacun a la charge finalement de la traduire au sein du collectif et de l'équipe cette collaboration elle entraîne souvent l'émergence de dialectes d'un vocabulaire qui va être partagé entre ces acteurs mais on est dans un cercle d'initié un cercle de collaboration qui va être d'une même communauté qui vont parler les mêmes la même langue finalement ou en tout cas trouver les éléments pour partager ce qui va nécessiter aussi là encore des outils de représentation spécifiques et puis enfin c'est ce qu'on retrouve dans le secteur de l'aérospatial par exemple c'est une collaboration en réseau c'est le dernier élément mais qu'on retrouve aussi dans les agences d'architecture ou sur les très grands projets qui sont mis en oeuvre c'est à dire des opérations qui peuvent appeler jusqu'à 100 collaborateurs 200, 300 dans le cas par exemple de la fondation Louis Vuitton qu'on observera dans quelques instants et qui s'opèrent de manière soit spontanée pour certains cas paradoxalement mais aussi à travers des organigrammes extrêmement organisés qui permettent une structuration des prises de décision avec une régulation des échanges d'informations un partage du projet qui par contre va être plus faible et des modalités de conception qui pour rejoindre le propos qu'on avait précédemment vont être une conception davantage distribuée ou mobilisant des systèmes d'un partage viral comme on a le marketing viral on peut retrouver dans ce contexte là une information qui se diffuse de par cet intermédiaire alors les formes de représentation elles vont être différentes et je pense qu'il est important de les illustrer dans ce contexte là il y a les formes de représentation échangées qui sont la grande majorité des représentations mobilisées au cours du projet elles sont échangées indifféremment entre tous les acteurs et elles ont un rôle de caractère transitoire j'envoie un mail avec une pièce jointe on est dans une représentation qui va être échangée c'est la grande majorité des représentations qui sont développées le deuxième c'est celui de représentation partagée alors elles sont beaucoup plus rares paradoxalement ça veut dire qu'il y a une co-construction d'un sens commun entre les acteurs et notamment entre ingénieurs et architectes pour des raisons de responsabilité on le sait elles sont extrêmement rares mais elles sont extrêmement intéressantes à examiner à observer elles constituent une structure de connaissance qui est commune ou la volonté de créer un sens commun enfin il peut y avoir aussi des acteurs tiers qui jouent un rôle de médiation dans ces représentations partagées pardonnez-moi par exemple le cas d'un acteur industriel qui pourrait jouer par son truchement un rôle d'interconnexion de dialogue entre deux acteurs et puis dernier type de représentation celle que vous avez ici à l'image qui sont des représentations spécifiques alors les représentations spécifiques on pourrait se dire qu'elles n'ont aucune utilité dans des collaborations en réalité elles sont essentielles parce que bien souvent on ne peut pas partager des représentations s'il n'y a pas de représentation spécifique portée par l'un ou l'autre des acteurs la note de calcul est très rarement partagée en réalité mais elle est essentielle à l'interaction entre ingénieur et architecte et donc ces représentations spécifiques sont des représentations qu'ingénieur et architecte ne partagent pas par contre elles restent la propriété d'un acteur par contre elles ont un rôle essentiel dans la production de l'interaction on en vient on en vient à vous l'exemplifier à travers un cas d'étude celui du célèbre cas de la fondation Louis Vuitton créé par Franck Guéry avec pour spécificité une phase de création qui s'est déroulée à Los Angeles et une phase de conception qui s'est déroulée à à Paris donc à côté du bois de Boulogne et pour mémoire la fondation Louis Vuitton s'installe et s'inscrit dans le jardin d'éclimatation alors Franck Guéry on le connait très bien de par ses esquisses qu'il propose c'est à dire une série de représentations elles ont été extrêmement nombreuses diffusées à l'occasion de deux expositions une première au centre Georges Pompidou et une exposition au sein de la fondation Louis Vuitton à l'inauguration de l'édifice et ce qui est intéressant chez Franck Guéry c'est de penser que Franck Guéry a horreur finalement de la question de l'outil numérique c'est assez paradoxal quand on connait la filiale Digital Project Guéry Technology qui permet d'assurer le suivi quand on connait les suites du logiciel Katia qu'il développe avec Digital Project mais Guéry va mobiliser deux choses au début de son projet ce qui moi m'a toujours surpris le premier des ingénieurs contrairement à ce qu'on pense on a toujours l'impression de guérir l'objet sculptural non il a une place très importante qui est donnée à l'ingénierie dès les phases amont et préalables dès les phases de démarrage de l'étape de création et puis il va faire bien sûr des représentations en maquette qu'il va venir scanner et qu'ils sont extrêmement nombreuses et les scans vont permettre le développement en réalité de représentation en trois dimensions du projet vous avez ici à l'image cette magnifique façade de la fondation Louis Vuitton la proue de l'édifice vous avez ici quelques vues en réalité de l'agence d'architecture à Los Angeles de la fondation enfin du projet de la fondation Louis Vuitton en particulier sur la partie de droite vous retrouvez d'ailleurs au sein de l'agence une photographie de la 1,50ème modèle qui est la représentation en réalité de la maquette qui permet le gel associé au projet c'est à dire que Franck Guéry va développer une série d'esquises développer une quantité incroyable de maquettes de l'édifice par centaines et il va achever cette phase de création par la production à la fois d'un modèle numérique mais également par un cinquantième modèle qui va geler stabiliser le projet et qui va ensuite être décliné à Paris par une seconde maquette numérique qui va être prise en charge cette fois-ci par en particulier CETEC et qui va permettre en réalité tout au long de la conception et des études de conception puisque CETEC disposera du mandat de maîtrise d'oeuvre du projet de pouvoir se décliner donc ce sont bien deux modèles qui vont se concevoir on est vraiment dans un modèle de conception à l'américaine c'est à dire une phase tout d'abord de création qui va s'opérer à Los Angeles avec on va venir geler arrêter le projet on voit une coupure dans cette fragmentation que j'évoquais précédemment et puis on va avoir une deuxième phase qui va être la phase de conception portée cette fois-ci par un bureau d'études qui est en l'occurrence CETEC en lien également avec avec TESS et des architectes ingénieurs comme Bernard Vaudville Mac King par Claude Maisonnier chez CETEC qui assureront un rôle extrêmement clé dans la mise en œuvre de ces projets vous avez ici une des images prises à l'occasion de l'exposition à la fondation Louis Vuitton des premières esquisses en réalité de la fondation Louis Vuitton pensée par Franck Guéry vous voyez également le soin qu'il peut apporter aux maquettes par l'intermédiaire de cartons de morceaux de bois de rhodoïdes qu'il va venir assembler commenter légender par l'intermédiaire de post-it qui est là encore un outil d'appropriation qu'il a d'ajustement de la forme qu'il va produire de l'édifice et puis l'achèvement en réalité par le modèle numérique qu'on connaît relativement bien qui a été plutôt médiatisé et cette évolution avec cette structure notamment des fameux tripodes avec les voiles en verre qui sont produits assemblant tout à la fois une structure en lamelle et collée et puis une structure métallique la mise en place d'icebergs au cœur de l'édifice qui ont été extrêmement importants c'est-à-dire une structure primaire en béton et en acier l'installation des 179 tripodes support en réalité des verrières et puis une structure secondaire en bois et en crier et enfin une structure tertiaire et vitrage sur les verrières ce qui est intéressant c'est qu'on voit se dessiner en réalité un assemblage entre d'un côté une représentation en trois dimensions et puis de l'autre côté des plans de synthèse en deux dimensions et on voit qu'il n'y a pas l'abandon de l'un contre l'autre on voit qu'il y a un assemblage dans le cadre de ce projet exceptionnel des deux outils de représentation avec en particulier l'invention d'un outil qui était cardinal en réalité dans le cadre de ce projet qui ont été les screenshots alors là vous avez des screenshots à la main produits par l'agence test sur les voiles de verre dans le cadre du projet de la fondation Louis Vuitton mais vous avez aussi des screenshots ici numériques où vous allez c'est l'ensemble de ces revues d'imprime écran qui vont être commentées légendées qui vont devenir finalement des outils d'interaction qui ont tout autant d'importance que les plans de dimension dans ce contexte là alors vous avez ici là encore des images de ces screenshots avec les commentaires qui peuvent être augmentés sur le projet donc ils peuvent être apportés soit de manière manuscrite on l'a vu mais aussi de manière informatique c'est pour moi une révolution relativement importante en réalité dans l'interaction entre ingénieurs et architectes que ces revues de screenshots qui ont été pour le coup souvent écartées isolées on a toujours parlé que de la maquette numérique en réalité on voit qu'ils ont un rôle clé dans la négociation dans la discussion qu'ils doivent être pris en considération et reconnus aussi comme des outils de conception extrêmement importants et pourtant peu identifiés jusqu'à présent ils vont donner lieu d'ailleurs à la production de tableaux amenant un certain nombre d'arbitrages ici vous avez à l'image les tableaux utilisés pour le suivi des screenshots par CETEC bâtiments dans le cadre de la fondation Louis Vuitton à Paris et ils vont vous organiser permettre de montrer les points de blocage les ajustements les discussions qui ont lieu puisque ne soyons pas naïfs ils ont ces revues de screenshots permettaient là aussi de pouvoir dresser un état d'avancement par rapport aux problématiques posées et que tout n'était pas concentré au sein de la maquette numérique portée par Digital Project on en vient à une dernière phase peut-être plus conclusive du propos que je souhaitais tenir celui de se dire que la synthèse c'est un processus d'interaction la synthèse au cours du projet est en réalité une série d'étapes dispersées depuis les phases préalables des phases amont jusque la phase d'exécution chantier et cycle de vie et plus on avance au cours du projet plus elle s'intensifie ces phases d'interaction on le sait et elle nécessite d'être organisée mise en dialogue et elles sont souvent insuffisamment analysées et examinées en réalité qu'est-ce qu'il se passe vous retrouvez ici sur la courbe en rouge la liberté associée au projet qui était la courbe de Christophe Midler évoquée précédemment qui était celle de la capacité d'action sur le projet qui décroît et puis vous avez la courbe en bleu qui est le niveau de connaissance du projet mais également les injonctions associées au coût de celui-ci donc cette double courbe qui est connue et qui élaborde la courbe dont vous pouvez prendre connaissance ici en pointillé est en réalité la courbe associée à la synthèse du projet historiquement elle s'opère davantage en phase d'exécution en réalité je montre à travers la recherche menée sur les cas examinés dans l'ouvrage architecte et ingénieur face au projet que cette synthèse est beaucoup plus répartie au cours du projet et correspond davantage à la courbe verte que vous retrouvez ici à l'image toutefois ce modèle se retrouve complètement percuté transformé aujourd'hui et se complexifie de par l'introduction du BIM on le sait le BIM permet une prise de décision davantage en amont il va permettre une sécurisation financière économique associée au projet tout cela serait extrêmement a priori extrêmement positif toutefois s'il permet une sécurisation financière du projet s'il permet une meilleure organisation des processus de gestion de projet de collaboration d'assemblage des différentes connaissances associées au projet il peut venir parfois geler trop vite trop tôt la conception et l'innovation associées au projet et donc il est nécessaire de pouvoir se poser en réalité les points de gel pour que une synthèse du projet n'arrive pas par l'intermédiaire du BIM trop vite et trop tôt et de bien pouvoir se questionner sur le juste positionnement en réalité de la prise de décision associée au projet il ne s'agit pas de tenir un discours qui serait celui de dire le BIM permet une sécurisation uniquement financière du projet et de sécuriser les collaborations parfois celui-ci peut venir geler trop vite trop rapidement trop tôt l'innovation dans le cadre des projets et contraindre finalement la connaissance associée au projet et contraindre la capacité d'action sur les projets d'architecture et donc il s'agit dit autrement de pouvoir mieux réguler et ajuster la connaissance associée au projet dans ce contexte là on observe de par le BIM une reconfiguration des chaînes d'acteurs et des processus de création de nouvelles professions qui vont naître la transformation professionnelle la plus importante ce sont en réalité le développement des équipes BIM au sein des entreprises qui remplacent bien souvent des acteurs traditionnels de la mission de synthèse mais qui s'opèrent encore comme des parties expertes c'est à dire en dehors de la conception traditionnelle du projet c'était le cas sur la fondation Louis Vuitton où on a une cellule de synthèse indépendante de la cellule du processus de projet ce qui peut poser l'enjeu de l'interaction qui est posée entre ces acteurs bon fort connu c'est l'intégration du coordinateur BIM le BIM manager qui est une nouvelle profession on le sait qui a pris une importance croissante mais dont ces métiers demain pourraient être aussi redéfinis on pourrait aussi imaginer qu'ils deviennent davantage des managers de projet aux côtés d'architectes concepteurs et donc on voit bien qu'il y a une diversification de la profession qui est en train de se dessiner pas au peu prise en compte d'ailleurs dans les formations mais qui nécessiterait de pouvoir être mieux interpellé mieux comprise mieux assimilé aujourd'hui dans cette redéfinition la partie du BIM reste encore trop souvent en dehors on l'a dit des projets et enfin auprès des maîtres d'ouvrage on constate le développement aussi nécessaire d'assistants à la maîtrise d'ouvrage BIM qui vont permettre l'accompagnement des divers projets donc on voit bien qu'au global on a une redéfinition en réalité des chaînes d'acteurs et des parties prenantes de part le BIM et en particulier la création de nouvelles professions en même temps les injonctions liées au BIM le développement de la maquette numérique suppose que on redéfinisse les rôles et les responsabilités le BIM permet un référencement précis universel de tous les acteurs la maquette BIM démontre favoriser le partage la synchronisation des fichiers entre acteurs il facilite la recherche documentaire on le sait de plans de coupes d'élévations de détails à toutes les échelles il permet aussi une information précise sur les matériaux leur assemblage le statut d'un mur porteur ou qu'il ne soit pas et permet une forte définition des différents lots dans ce contexte là donc une compréhension extrêmement fine associée au projet dit autrement il permet trois temps de gérer la complexité associée au projet c'est indéniable le BIM constitue un nouvel outil de gestion des projets afin de gérer les risques la complexité croissante du projet je crois que sur la fondation Louis Vuitton tout le monde a été unanime pour comprendre qu'un projet comme celui-ci n'aurait pas été possible sans l'outil numérique et en même temps il n'est pas l'unique moyen qui a permis sa réalisation dans ce contexte là on voit bien qu'il y a un positionnement transgressif hybride entre outils traditionnels en deux dimensions et puis les outils en trois dimensions et du numérique le deuxième temps c'est celui d'un gain de temps dans l'échange et la gestion c'est un fait le BIM facilite l'optimisation des processus de synthèse il va permettre un gain de temps la mise à jour de modèles paramétriques notamment le recollement des plans toutefois l'usage du BIM et de la maquette numérique nécessite aussi un temps de formation d'adaptation important et on a vu une formation des acteurs sur le chantier la rédaction de guides de procédures parfois extrêmement complexes et puis phénomène intéressant dans la conception et dans la fabrication même des projets c'est d'ailleurs qu'on va gagner en précision on en a parlé à travers la préfabrication les matériaux au cours de cette conférence mais le travail avec la maquette numérique permet de travailler avec précision sur le positionnement des objets qui sont tous géoréférencés elle devient un support non négligeable pour les équipes notamment sur le chantier le montage de la structure mais aussi l'émergence de formes courbes qu'elles soient complexes non coplanaires etc. et puis cette transformation liée aux outils numériques c'est aussi une multiplicité d'outils de représentation qui vont naître je l'ai commencé à l'esquisser à travers cet usage transgressif associant deux dimensions et trois dimensions la maquette numérique elle est un artefact de coordination et de représentation elle va avoir ses couches et cette logique temporelle spatiale elle va permettre de mettre en interaction différents outils et une possibilité d'une visibilité et de mettre en discussion et puis de laisser finalement des traces des différents passages des différents individus sur cette maquette numérique et puis elle constitue tout à la fois un espace individuel et collectif pour expérimenter le changement je vous remercie et bien merci à vous surtout monsieur Marie pour cette présentation très complète vous retrouvez sur cette slide certains ouvrages donc recommandés par le conférencier et qui ont été cités de toute façon tout au long de la présentation je vous invite maintenant à poser vos éventuelles questions au conférencier vous pouvez retrouver l'ensemble du dispositif ici ce que nous allons faire c'est que nous allons couper le micro pour prendre connaissance de vos questions et nous reviendrons d'ici une dizaine ou quinzaine de minutes pour y répondre à tout de suite à tout de suite merci 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 c'est merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 d'un projet à un autre. On a des trajectoires très différentes de collaborations entre ingénieurs et architectes. Au sein d'un même projet, on a vu qu'on a des collaborations tribales en réseau, mais aussi des collaborations étroites. Je crois que chaque projet combine ces différentes formes de collaborations. De la même manière, les collaborations entre ingénieurs et architectes varient d'un concepteur à l'autre, d'un pays à l'autre, qu'il n'y a pas de modèle unique qui se dessine. Et je crois que tant mieux qu'il n'y ait pas un modèle unique qui se dessine. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la question posée, de la modalité d'exécution de ce qu'on souhaite mettre en œuvre, on puisse avoir des réponses qui soient différentes dans le projet, parce que parfois, il y a besoin au cours des phases amont, on a besoin d'une collaboration extrêmement étroite, à contrario, peut-être moins en début de conception. Et puis, en phase de pré-chantier, l'installation par exemple, le développement de pré-prototypes peut nécessiter des collaborations extrêmement étroites. Donc, il n'y a pas de règle totalement admise, c'est chaque projet en fonction des questions posées qui va nécessiter de pouvoir mettre en œuvre les conditions de cette collaboration, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a plein de projets où les collaborations vont être extrêmement complexes. On n'aura pas les moyens, je crois que vous avez souligné, dans vos questions aussi, que le cas de la fondation Louis Vuitton est un cas absolument exceptionnel, par ses moyens financiers et pour de plein de raisons non reproductibles, de par le coût économique que représentait ce projet-là. Par contre, il est intéressant parce qu'il pointe des mutations, des innovations, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce cas, c'est moins pour le phénomène du luxe, pour moins la compréhension de ce projet dans son caractère difficilement reproductible, mais par contre, il pose des points d'innovation, il pose des transformations, des mutations et ça a sûrement été le premier projet à poser la question du BIM de manière centrale en France. Il constitue à ce titre-là un parangon, un modèle pour de très nombreux ouvrages qui se sont ensuite établis et notamment dans le développement des outils qu'il a pu mettre en place. Par contre, j'ai essayé de démontrer que la production ne pouvait se réduire à dire que la fondation Louis Vuitton n'était qu'un modèle numérique. Non, on voit bien que c'est complexe, que ça nécessite d'assembler des représentations tout à fait traditionnelles avec des outils de représentation plus contemporains qu'ils vont permettre par leur assemblage d'aborder cette complexité associée au projet. Un petit peu du coup en opposition à ce projet-là, effectivement, de grande envergure, c'est bon qu'on puisse dire. On avait une question, comment expliquez-vous qu'il y a une échelle plus locale, on utilise encore la 2D plutôt que le numérique, la 3D ? Je crois qu'on a tendance à vouloir opposer toujours 2D, 3D. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de 4D, 5D, etc. Donc, je crois que c'est une question assez éculée, en fait, de penser les choses comme ça. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux fondamentales. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire quel est l'outil le plus approprié par rapport à la situation posée. Moi, je suis toujours effrayé de voir le développement unique du BIM et penser qu'on va résoudre tout à travers le BIM. Non, je pense que le BIM est une composante essentielle qui transforme l'architecture, qui va permettre de la produire différemment, de répondre à une complexité, de pouvoir amener une précision dans le projet. Mais il n'empêchera pas d'autres outils qui peuvent être essentiels, la compréhension du plan, de la coupe, qui restent des outils fondamentaux de la perception spatiale, d'une question de meilleure compréhension de l'échelle et du dimensionnement. Je cite souvent auprès des nombreux étudiants des écoles nationales supérieures d'architecture la difficulté qu'ils ont à percevoir la notion d'échelle à travers le zoom qui peut être fait sur un logiciel informatique. L'architecture, c'est d'abord une compréhension d'une échelle, d'une mesure précise et qui nécessite donc articulation entre des outils de deux dimensions et de trois dimensions. On avait une autre question. Est-ce qu'on a des analyses sur l'impact du BIM et l'évolution des pratiques induites dans les équipes de MEO dans le cas des projets plus courants ? On citait notamment un bâtiment de 500 000 à 3 millions d'euros. Est-ce que ce genre de documents existe dans votre connaissance ? Il y a peu de documents qui existent. Je pense qu'il y a une littérature qui a été développée sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a évoqué, le coût économique de la fondation de Vuitton est très spécifique. Ce qui est plus intéressant, c'est de pouvoir prolonger sur... de pouvoir voir qu'est-ce qui est reproductible sur des opérations pour le coup courantes, ordinaires et non de l'ordre de l'exceptionnel. Ce que j'ai vu pointre, c'est que ces grandes opérations, encore une fois, permettent d'initier des démarches différemment. Elles ne procèdent pas à travers les schémas classiques qui concourent traditionnellement à la réalisation d'ouvrages et qu'elles vont souvent être à l'avant-garde et constituer de ce pas une nouvelle manière de procéder et qui, demain, sera généralisable pour une production plus courante. Une autre question. Que pensez-vous de l'intérêt d'une première phase de conception ? Je pense que les... Alors, pas associé au BIM, mais je pense que les phases préopérationnelles, les phases de programmation, elles ont un jeu clé aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. On voit la montée en puissance qu'elles ont des phases préopérationnelles, études de faisabilité, préprogramme, études d'opportunité, etc. Donc, toutes ces études, elles ont un rôle clé. Si on veut maîtriser un projet, notamment sa gestion, maîtriser les enjeux économiques d'un projet, on a tout intérêt, bien évidemment, à pousser une compréhension fine des études avant. Ce que, bien souvent, nous n'avons pas les moyens d'établir sur les projets. on le sait pour de nombreuses étapes, mais particulièrement au cours des études préalables. Or, on le sait, pour gagner les moyens financiers sur le projet, pour réussir une opération, il faut investir les phases préalables et les phases avant. Comment jugez-vous plus particulièrement le statut d'architecte ingénieur ? Vous en avez déjà un peu parlé. Le statut d'ingénieur architecte, c'est une très longue histoire. En France, j'en ai raconté une partie tout à l'heure, mais c'est une histoire qui est très spécifique d'ailleurs à la France. De même que la distinction entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre qui est posée, ces relations sont complètement différentes d'un pays à un autre. Je pense que j'ai tort de le présenter toujours comme un couple, en réalité, parce que le couple n'existe pas réellement. On parle toujours, je parle d'ingénieur, mais en réalité, je parle d'ingénieur structure. Mais ça peut être d'autres formes d'ingénierie. On voit bien qu'aujourd'hui, on réunit une sphère d'acteurs extrêmement complexe, très différent, et que ces ingénieurs, ils sont extrêmement pluriels. De même que la compétence de l'architecte, elle peut être plurielle aussi. Il peut y avoir plusieurs architectes, plusieurs ingénieurs. Donc, quoi qu'il arrive, c'est avec un S qu'il faut pouvoir interpréter le terme des architectes et des ingénieurs face en réalité au projet. Ces conditions de travail et de collaboration, on l'a vu à travers l'exemple de la fondation Louis Vuitton et une conception à Los Angeles du projet, elle varie, elle est très différente de celle par exemple d'autres projets qui sont menés en France. les conditions de cette collaboration vont être là aussi extrêmement diverses. Et une petite dernière question, quels sont les impacts juridiques en termes de responsabilité du BIM ? Les impacts juridiques sur l'enjeu du BIM, ce serait extrêmement de pouvoir le développer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de copartage et de co-responsabilité dans la production des documents. Et donc, ça, c'est un des points des freins en réalité qu'il faut pouvoir lever. Alors, bien sûr, il y a une nomenclature documentaire qui est eue qu'on référence qui intervient, mais on voit bien qu'il y a des points où on va geler le modèle numérique dans la perspective de pouvoir et qu'il va y avoir une ressaisie de modèles. Si je prends le cas de la fondation Louis Vuitton, il y a eu le modèle numérique produit à Los Angeles puis un deuxième modèle numérique qui est reproduit dans son intégralité au moment de la conception, ce qui est absurde puisqu'on aurait pu imaginer qu'il y ait une poursuite en réalité du projet pour des raisons juridiques et une séparation très forte entre les deux. Et donc, de fait, et c'est aussi une des raisons que j'évoquais tout à l'heure sur les représentations spécifiques, partagées et échangées, dans le cadre de représentations échangées, de partagées, pardon, elles sont très peu nombreuses raisons. Le partage de la co-responsabilité de la production d'un document n'existe pas, elle passe par un jeu d'indices qu'on connaît bien sur la rectification associée au plan. On le sait, sur la maquette numérique, elle permet aussi ce référencement extrêmement fin de qui intervient, mais il n'y a pas de co-responsabilité aujourd'hui juridique en France. Merci Jean-Baptiste Marie pour encore une fois cette présentation très intéressante et vos réponses précises. Je vous remercie également pour votre participation à ce webinaire. Je vous rappelle que ce rendez-vous expert sera mis en ligne très prochainement sur Keox, vous pourrez accéder directement via votre compte. Je remercie également Enclerlefèvre, Messieurs Kramer, Vitiello et Gombert pour leur aide dans l'organisation de ce webinaire. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur Keox comme d'habitude tous les jours. Voilà, très bonne journée à tous et merci encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.